L'ACA Insurance Innovation Award, c'est l'occasion de montrer que l'innovation est au cœur des enjeux et des préoccupations des assureurs et réassureurs luxembourgeois. Cette année, pour la quatrième édition de notre concours, nous vous proposons six candidats qui vont vous présenter leurs solutions innovantes dédiées au secteur. Bonsoir à toutes et à tous, comme vous avez pu le découvrir dans cette courte vidéo, notre secteur évolue dans un monde en mouvement perpétuel. Les bouleversements s'enchaînent à un rythme très soutenu, nous imposant une capacité et je dirais même une nécessité d'adaptation sans faille. Face à ces multiples changements, l'innovation et la digitalisation sont devenus des leviers indispensables pour relever de nouveaux défis, répondre aux exigences réglementaires exponentielles et anticiper les besoins évolutifs des clients. Il s'agit donc, en définitive, de saisir des opportunités émergentes. Le sujet de notre expert talk cet après-midi était d'ailleurs intitulé « Comment les nouvelles technologies transforment-elles notre secteur ? » Les quatre intervenants ont chacun insisté sur le fait que la digitalisation va bien au-delà de l'adoption de technologies avancées. Elle incarne en fait une transformation beaucoup plus profonde de notre manière de penser, de travailler et de répondre aux besoins des clients. Il en va exactement de la même manière pour l'innovation qui ne se cantonne pas à la technologie, comme peut-être beaucoup d'entre vous pourraient le penser, mais englobe plus largement la création de nouveaux produits et de nouveaux services, l'optimisation des processus métiers et l'adaptation constante à un environnement réglementaire galopant. Afin de rester compétitif à l'échelle mondiale dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, nous devons donc constamment faire preuve d'agilité et de proactivité malgré un secret professionnel encombrant, dont notre président Christian Schrasseur nous a parlé tout à l'heure. Au Luxembourg, nous avons la chance de pouvoir compter sur un écosystème dynamique, composé de fintech, d'insurtech et d'une expertise interne au sein des compagnies dites plus traditionnelles, compagnies qui doivent sans cesse se réinventer pour répondre aux nouveaux usages et s'adapter à de nouveaux modes de fonctionnement. C'est donc dans cet esprit que l'ACA, en collaboration avec la Loft, a lancé en 2020 l'ACA Insurance Innovation Award. Ce concours vise tout d'abord à soutenir nos membres, mais également à mettre en lumière le rôle primordial de l'innovation au sein de l'Assurance au Luxembourg. Cette année, six solutions innovantes ont été présentées devant un jury d'experts et nous sommes aujourd'hui réunis pour remettre le prix aux grands vainqueurs de cette compétition. Avant d'inviter M. le ministre des Finances et notre président à remettre ce prix, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Nazir Zoubairi, CEO de la Loft, afin qu'il nous en dise un peu plus sur cette collaboration et l'intérêt pour la Loft de s'associer à l'ACA dans ce concours. Nazir, please, the floor is yours. Thank you, thank you, thank you everyone, thank you, Your Excellencies, thank you, Minister Roth. It's been such a great pleasure collaborating with the ACA over the years on this award. We know that the firms that have been involved have been incredibly inspired and motivated and energized by the interest the ACA has taken and the rest of the insurance sector to really focus and recognize the efforts they're putting in into helping to drive the sector forward. If I may say, listening to Casper earlier on gave me a warm, fuzzy feeling, though that I've never worked in insurance myself, it reminded me of my days in capital markets, in Bainsey and Calculus, in game theory, and one thing you didn't talk about in terms of risk is this directional element, time. Time is a critical element in how good our predictions are. And I remember at the time, you know, using the mathematics that we had at our disposal, machine learning, et cetera, we got it down to making decisions on a second-by-second basis, 10,000 transactions a day. And that was 15 years ago. And today we stand on the cusp of a new reality with artificial intelligence and the way it is going to fundamentally, and I promise you that, and I will take a bet on that one, it will fundamentally change our world for good and for bad, where we can make risk decisions literally bounded by the speed of light. and that is fundamentally going to change our entire world and perception of financial services as well as our personal lives faster than any other technology in the history of mankind has had an impact on us. And it's the innovators that we work with at The Loft, the technologists, the visionaries who are taking risks, taking big bets, often to much personal detriment, sacrificing salaries, sacrificing their livelihoods, to really make a difference because of their belief that they're doing something different, that they're helping us progress as an industry forward. And it's wonderful, really, to see the way that the ACA is helping to celebrate all the time, energy, effort, blood, sweat, and tears they put into it. So thank you very much. Merci Nazir. Merci Nazir de nous avoir aidés pour la quatrième année consécutive à sélectionner les solutions innovantes en lice pour ce concours. J'appelle maintenant sur scène Monsieur le Ministre des Finances et notre Président Christian Strasser afin de remettre le prix de l'ACA Insurance Innovation Award. Sopiat. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Merci. Eh bien, c'est une petite surprise. donc un peu émue de recevoir ce prix. Je tiens à remercier évidemment l'association de l'ACA. Merci à vous pour avoir remis ce prix également. Merci au Loft, évidemment. Je n'ai qu'à moi, quand je vois tout ce qui est fait au niveau de l'innovation, la collaboration qu'on met en place, c'est un réel plaisir de faire partie de cet événement, d'avoir pu aller se présenter pour recevoir ce prix. Il y a plein de choses qui sont faites pour rassembler les institutions financières et les sociétés technologiques. On sent qu'il y a vraiment une belle collaboration qui se met en place. Je tiens à remercier l'équipe aussi, sans que ça ne serait absolument pas possible. Elle travaille avec passion. Et voilà, je pense que je tiens évidemment à tous vous remercier aussi. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.